hello les amis salut la team bienvenue à l'épisode 4 de la série des podcasts de loin du pays aujourd'hui c'est la deuxième partie avec estelle avant de débuter cet épisode je tenais à remercier tous ceux là qui nous suivent surtout cela qui sont déjà abonnés au podcast de loin du pays allez je vous laisse avec l'épisode on se donne rendez vous pour l'épisode 5 en 2022 bonne fête à tous et bonne année 2022 en avance salut la team salut les amis nous revoici avec un nouveau podcast c'est la deuxième partie avec estelle estelle consultante s-i-r-h je sais dans le dans l'épisode précédent on va parler de ce que c'est qu'une constante s-i-r-h mais bon ce podcast justement on aura justement la réponse à cette question vers la fin de l'épisode donc si tu veux connaître ce que c'est je t'invite à suivre le podcast jusqu'à la fin parce que c'est dans cette partie qu'elle nous livra elle va nous dire ce que c'est précisément je t'invite déjà à prendre une boisson chaude de prendre si tu es endormi tu veux t'endormir vraiment mets toi laisse en le drap couvre toi pour suivre cet épisode avec estelle deuxième partie alors estelle comment tu vas ça va bien dany et toi ça va pas trop bousculé depuis le premier épisode non pas du tout d'accord ça c'est très bien alors on était dans tes dans tes années d'après d'après issec juste après quand tu décidais de commencer la procédure campus français quoi précisément la procédure campus france alors aujourd'hui campus france est en gros on va dire comment je vais dire un intermédiaire entre entre les écoles en france et et les écoles au cameroun je vais paraphraser comme ça mais en gros c'est un organisme en fait qui s'occupe de du conseil qui compte ce qui va conseiller les les étudiants sur les choix des filiers et qui va les orienter donc il faut savoir aujourd'hui un étudiant une personne lambda qui veut étudier qui va l'étudier en france est obligé de passer par campus france donc il peut il peut obtenir une inscription une inscription lambda mais il est obligé de passer par campus france parce que ce sont eux qui vont en gros je sais pas comment est-ce que je comment est-ce que je vais dire ça je sais pas si c'est s'il s'est étifié ou bien je les thèmes exacts je ne les ai pas mais c'est c'est un chemin c'est un chemin obligatoire pour tous les étudiants qui veulent venir en france d'accord et qui sont dans un pays où se trouve campus france voilà c'est ça parce qu'on imagine que voilà s'ils sont pas représentés dans tous les pays mais le cas du cameroun il faut passer par campus france quelle que soit ton admission oui ok s'il fallait décrire justement quelles sont les pour toi les grandes parties de cette procédure les grandes lignes de la procédure campus france les grandes lignes déjà la première c'est l'information faut déjà s'informer l'information les dates quand je dis date c'est la période parce que c'est en fonction des rentrées en fonction des il y a une période bien précise au campus france commence à reçoit les étudiants et après il y a le choix l'entretien même donc l'entretien le choix de le choix des écoles et à la fin le visa donc je vais résumer ça comme ça d'accord et pour toi c'est une procédure compliquée est ce qu'elle est si parce que le le taux d'échec chaque année on a l'impression qu'il devient de plus en plus compliqué d'avoir que ce soit une admission ou le visa pour toi est ce que c'est une procédure si compliquée que ça alors il faut déjà rappeler que c'est pas campus france qui octroie les visas donc campus france est juste là pour vous orienter pour vous orienter sauf que tu es obligé de passer par eux pour aller demander le visa donc ils sont là juste pour t'orienter et bon moi je prends pour mon cas moi mon cas ce qui m'avait valu le refus du visa la première année c'était l'incompatibilité de même pas le refus du visa le refus même déjà j'avais pas eu d'inscription l'incompatibilité du choix des filiers je m'explique je faisais une filière je faisais ressources humaines et je postulais dans les filiers de management management et finances donc en gros c'est vous allez me dire il ya des liens et tout sauf que à l'étranger c'est pas pareil à l'étranger on veut vraiment voir une cohérence c'est à dire si tu as fait mathématiques que tu postules dans un filet vraiment mathématiques qui est vraiment un trait qui est vraiment une continuité avec ce que tu as fait dans le passé donc c'est ça qui m'a qui m'a valu l'échec la première fois je pense qu'il y a aussi ça beaucoup de personnes peut-être ne le savent pas mais c'est quelque chose qui joue et derrière il y a aussi la motivation parce que à campus france tu as un entretien déjà c'est un premier un premier filtre ils vont évaluer tes motivations qu'est-ce qui te motive à aller en france est-ce que tu le est-ce que tu y vas juste pas 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 suivis me parce que voilà tous tes amis ils sont tout été je veux juste pour moi c'est parti à tout prix ou bien est-ce que tu y vas parce que tu as vraiment un projet et un parcours professionnel viable donc il ya ça aussi qui joue beaucoup mais en soit honnêtement je ne pense pas que ce soit une procédure compliquée c'est juste que beaucoup beaucoup de jeunes sont ils sont soit ils sont paresseux soit ils n'aiment pas ils n'aiment pas chercher l'information moi mais mes deux procédures je les ai toujours fait tout seul je prenais des renseignements le centre culturel français que ce soit à Douala ou à Yaoundé pratiquement tous les jeunes le connaissent parce que durant le cursus scolaire au lycée il y a des il y a des des événements qui sont organisés dans dans ces lieux là il y en a partout même à Tchamps à Tchamps il y avait il y avait l'alliance franco-camoronaise qui est en gros le centre culturel français vu que c'était juste parce que c'était plus petit mais voilà c'est il faut il faut se renseigner c'est pour moi c'est pas c'est pas compliqué du tout c'est juste que les gens parfois n'ont pas la bonne information une fois que tu as la bonne information tu peux t'offrir d'accord quand tu échecs quand tu échoues dans ta première procédure qu'en France la seconde avec l'expérience que tu as de la première qu'est ce qui dans ton dossier est différent par rapport à la première qu'est ce qui est différent déjà comme j'ai dit le choix des filières qu'est ce qui est différent ben pour cette deuxième année je ne prends que les filières ressources humaines parce que je fais ressources humaines et il faut qu'il y ait une continuité c'est vrai que quand je quitte le quand je fais la deuxième fois j'ai déjà en tête le système de le système d'information ressources humaines mais je me suis dit système d'information ressources humaines ce n'est pas une continuité directe des ressources humaines donc si je me si je demande encore le visa ou bien si je demande encore les inscriptions avec cette filière là il y a de fortes chances que ça ne passe pas donc pourquoi ne pas prendre vraiment une filière qui est là qui soit la continuité de ma filière et avec ça passé et une fois sur place je vois si je continue dans ça ou si je ou si je change et c'est ce que j'ai fait j'ai sélectionné des écoles des formations uniquement ressources humaines et j'ai eu mon inscription j'ai demandé le visa j'ai eu mon visa comment se passe le choix de de l'université que tu choisis et du niveau auquel je postule ok donc l'université ça c'est un deuxième 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 question déjà il faut il faut il faut savoir que en france les places les places dans les universités sont très très prisées quand je dis prisé c'est que même les les locaux quand je dis locaux c'est ceux qui vivent déjà bon locaux d'abord locaux les français et locaux d'autres pèses d'autres d'autres nationalités voilà d'autres nationalités qui vivent n'ont pas de non pas de place dans ces universités publiques donc c'est très très c'est de plus en plus difficile d'avoir une inscription déjà même pour ceux qui sont sur place en france dans l'université encore moins pour ceux qui viennent d'ailleurs donc ce que j'allais dire c'est que il ne faut pas juste il ne faut pas juste s'arrêter aux universités pour ma part moi j'ai dû prendre moi j'ai eu une inscription via une école privée cette c'est un peu plus cher mais avec l'école privée c'est beaucoup plus rapide parce que les écoles privées ce n'est pas donné à tout le monde donc du coup il ya plus d'opportunités dans le privé peut être un plan b le privé peut être un plan b parce que l'université est déjà très saturé de plus en plus saturé et le privé voilà c'est un peu plus cher mais il ya plus de possibilités ce que tu peux nous donner trois écoles en recherche humaine s'il ya des gens qui font recherche humaine qui nous écoutent déjà la tienne que tu as fait et une ou deux autres écoles que tu pourrais conseiller aux étudiants qui sont pas mal en termes de formation alors la mienne moi j'ai fait l'insec de paris donc l'insec de paris c'est une école de commerce c'est parmi les grandes écoles après quand des grandes écoles il ya les grandes écoles c'est l'insec c'est hc c'est il y en a d'autres bon le nom m'échappe mais après des écoles avec des revenus moyens tu as il y en a tellement donc l'insec où j'ai été tu as esc après bon honnêtement j'ai pas beaucoup de noms en tête mais le plus simple justement quand tu vas à campus france tu as toutes ces informations soit tu vas à campus france soit tout bêtement tu passes sur google tu tapes école de commerce france tu auras toute la liste tu veux les classifications par le montant de scolarité par rapport au prix si c'est le prix c'est un critère pour toi tu peux l'avoir si le critère pour toi c'est la classification par mérite tu l'auras donc il ya tout ça sur google bon là je ne l'ai pas ok une dernière question parce qu'en France mais sur la construction de dossiers la partie justification des ressources financières comment justifie-t-on ces ressources financières pour un étudiant étranger qui dans ton cas comment est-ce que tu as justifié tes ressources financières pour venir en France alors moi je suis passé par un organisme studélie donc studélie en fait ils font ce qu'on appelle ils sont un peu comme ils jouent le rôle d'intermédiaire dans l'intermédiaire entre la France et le Cameroun donc il se porte garant de un peu comme une banque en fait c'est comme si tu as déposé l'argent dans la banque et eux ils se porte garant de te le reverser mensuellement donc il faut savoir que pour venir en France il y a une caution de 7000 donc le montant exact je ne l'ai pas c'est environ 7500 euros qu'on doit verser donc cette somme là correspond en fait c'est une moyenne de la somme mensuelle dont un étudiant a besoin donc l'étudiant a besoin de 500 617 euros mensuellement donc ça c'est la loi ici ils estiment que voilà l'étudiant la première année il a besoin d'un loyer il a besoin de manger il a besoin de se nourrir de se vêtir il a besoin il a besoin donc ils ont estimé ça à ce montant la 617 là donc tu fais ça fois 12 et ça te donne les 7000 quelques donc c'est ça maintenant que tu que tu dois déposer dans un compte donc tu délis offrais cette possibilité là parce qu'ils avaient ils ont ils ont ils ont ils ont une je sais pas s'il y avait dit banque ici qui où tu déposes de l'argent et ils te donnent une attestation de virements irrevocable et c'est avec ça que j'ai fait mais que j'ai fait mais mes dossiers donc la personne qui s'est porté garant pour moi avait déposé l'argent ici en français directement parce qu'il faut pas aussi se mentir s'il fallait envoyer les sous au pays déjà les frais d'envoi que je rends compte dans une banque lambda que je que je dépose les sous qu'ils me donnent l'attestation et derrière tous les mois il fallait que cette banque là me vire l'argent ici ça fait des frais encore supplémenter alors que si tu délis tu fais tout ça avec il ya un faux fait je me rappelle plus de mon temps donc je suis passé je suis passé via via studio d'accord j'ai souvenir que je ne suis pas sûr d'avoir compris ta réponse par rapport au niveau auquel tu as postulé alors le niveau j'ai postulé au niveau master parce que c'était comment je vais dire en fait en france je sais pas si c'est pareil ailleurs en france tu as l'avantage que nous avons c'est que c'est un pays francophone et nous au cameroun voilà pour ceux qui sont francophones quand tu quand tu viens ici c'est un peu comme c'est comme une continuité en fonction des filets tu n'as pas forcément besoin de recommencer parce qu'il ya des filets ou mais beaucoup moins ici en france il ya des filets quand même qui t'imposent de recommencer au niveau 1 parce qu'on estime que la formation que tu as que tu as suivi dans ton pays n'est pas ne correspond pas à ce qu'ils à ce qu'ils enseignent donc l'avantage qu'on a en france justement c'est que un minimum au pied on va te faire reprendre une année ils appellent ça année passerelle donc par exemple si je dis des bêtises tu es au niveau 3 tu vas arriver tu vas refaire le niveau 3 et continuer au niveau 4 c'est un peu c'est comme ça donc ça a été mon cas j'ai postulé un master 2 donc je suis arrivé j'ai fait un master 2 directement et voilà d'accord ça je on va laisser tes contacts à la fin de à la fin de ce podcast là comme ça si des étudiants postulent en refusent voilà ils vont me faire ils vont ils vont me faire le crime de ne pas de m'arrêter là ce qu'en plus france et enfin on va pouvoir laisser ton ton tes contacts pour qu'ils puissent te poser des questions un peu plus sur cette procédure je sais il y en a énormément ok je vais continuer dans la procédure tu obtiens ton visa raconte nous le premier jour en france à déjà le premier jour commençons par le voyage le voyage il faut commencer par là moi déjà je n'ai pas eu la chance que certains ont la chance d'arriver un mois avant deux semaines avant moi je suis arrivé deux jours avant ma rentrée donc ma rentrée était un lundi je prends le vol vendredi dont j'arrive le samedi matin donc faut savoir que j'ai eu voilà si c'est qu'il faut commencer par là c'est que le plus de la pression dont j'ai eu une pression j'ai eu le visa un mardi il fallait la rentrée c'était le lundi donc même pas une semaine pour préparer les valises fait tout ce qui apprend le biais d'avion imagine toi en plein mois de septembre on te dit tu as le visa tu vas chez air france ben c'est la référence sur regarde on te dit le biais d'avion 1 million donc tu t'assoies tu dis ok j'ai déjà fait tout ça donc je vais encore non c'est là où les problèmes en fait les problèmes qu'on te dit tu pensais que le obtenir le visa là c'était le seul problème mais tu te rends compte que non donc voilà finalement j'ai pu on est pu on a pu avoir un biais un peu moins chez etopienne mais voilà etopienne c'est il ya l'escale donc tu arrives la première fois dans un aéroport de Douala tu arrives à Addis Ababa tu as l'impression que tu es dans un dans une ville en fait tu es dans une ville et la chance que j'ai eu c'est que maman avait déjà été avait déjà été ici en france et maman elle est très physionomiste donc elle retient beaucoup donc c'est elle qui me disait voilà quand tu vas descendre à Addis Ababa tu vas marcher comme ça je dis ma maman elle est je sais pas comment est ce qu'elle fait mais je dis je me suis juste rapide jusqu'elle me disait allez marche juste comme ça suis juste les gens comme ça tu t'amuses tu vas louper ton ta correspondance fais ça fais ça et j'ai juste suivi ça et je suis là parce que l'aéroport est tellement grand et on m'a dit quoi le temps de marche pour faire la correspondance est pratiquement 30 minutes donc imagine quelqu'un qui nous c'est la première fois tu arrives dans un aéroport qui est très grand non seulement ça c'est même pas le français c'est l'anglais tu n'es pas anglophone tout ça donc c'est non j'ai eu cette chance là voilà du coup mon parcours je fais tout 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 je débarque en france le samedi matin donc déjà impressionné par quoi ben l'aéroport c'est impressionnant c'est grand c'est immense tu t'es dit mais tu connais ton petit ton petit aéroport de Douala et de Yaoundé mais moi c'était c'était ça le premier c'était c'était immense je je pense que le premier jour je on va dire quoi je j'avais l'impression de rêver en fait je m'étais pas encore rendu compte que j'étais vraiment arrivé donc voilà mon frère vient me récupérer à l'aéroport on rentre à la maison sur la route je n'étais pas tranquille je regardais c'était c'était tout nouveau pour moi c'était beau les routes étaient beaucoup plus grandes tu vois une autoroute pour la première fois on n'a pas d'autoroute chez nous tu vois l'autoroute deux voies tu vois une voie avec quatre voies tu dis mais waouh c'est bon c'est ça quand tu as fait le cours de la route là on disait autoroute c'était ça tu regardes tu es impressionné tu vois les bâtiments tu vois si tu vois si bon c'est ça qui m'a impressionné c'est vraiment c'est la façon avec laquelle c'est construit la façon avec laquelle c'est construit avec laquelle c'est propre avec laquelle c'est c'est développé donc voilà et je crois que le week-end on est sorti un peu il m'a montré un peu comment comment je vais marcher pour aller à l'école devant le dimanche on est sorti le lundi matin j'ai un cousin qui m'a accompagné à l'école qui m'a dit bon estelle tu vas te débrouiller ici chacun c'est chacun pour ça dieu le pousse donc donc début c'était ça c'était un prix tu es impressionné par par tout ça par la construction la qualité des constructions c'est joli et tout donc voilà c'est vraiment ça qui t'a marqué d'être on est arrivé le waouh oui c'est d'abord ça surtout que tu sais surtout que tu restes à paris dans paris qui est l'une des plus belles villes du monde donc il y avait de quoi voir de quoi faire voilà c'est ça c'est ça ok ça c'était le premier je comprends bien du voyage jusqu'à l'arrivée justement après ce premier je suis des jours des mois des semaines comment s'est passé ton intégration sur le sur le territoire français sur le plan alors climatique par exemple pendant ce point il faisait pas l'hiver est arrivé ton premier hiver ça s'est passé quand voilà question bête mon premier hiver était très froid déjà je viens de douala donc douala très très chaud du chaud je débarque en france en plein fond septembre c'est l'été qui vont l'été c'est l'hiver qui commence déjà donc du coup le froid c'était très froid mais voilà on s'habitue j'ai acheté des manteaux chaussettes bonnet des gants j'ai même acheté des chaufferettes parce tellement j'avais froid mais au final c'était froid mais voilà tu n'as pas le choix tu t'intègres tu n'as pas le choix tu t'intègres une autre question il y en a plusieurs mais je vais choisir une question quelle est la différence majeure que tu as vu au niveau des habitudes entre ton pays d'origine et la manière de se comporter pas des français mais de la société française c'est à dire de ceux qui s'y trouvent et même des étrangers quelle est l'habitude marquante qui t'a dit là c'est différent par rapport à où je sors alors l'habitude déjà pour moi c'était je sais pas si je vais dire un politesse ou individualisme je prends l'exemple au Cameroun bah déjà les voisins on se connaît on se dit bonjour on se rend visite moi ça fait pratiquement quatre ans que je suis dans notre appart là il y a des voisins que je connais même pas juste pour donner un exemple ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et après ça c'est peut-être l'exemple de la ville de peut-être de l'île de France mais je pense que peut-être en région c'est différent parce qu'en région c'est un peu plus communautarisme les gens vivent plus en communauté des choses comme ça mais à Paris en île de France il y a beaucoup de je sais pas si c'est parce que les gens sont toujours précis ou c'est parce que voilà il y a ce côté affectif là qui qui manque beaucoup qui m'a qui m'a qui m'a quand même choqué les gens vont dire difficilement bonjour tu connais même pas ton voisin des choses comme ça ah non c'est ce côté impolitesse parce que j'ai compris individualisme j'ai compris à travers tes propos mais impolitesse c'est ce manque de salutation de voilà pour toi c'est vraiment différent comparé à dans ton pays d'origine où j'imagine que ça y allait quoi oui 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 c'était ouais c'est très différent d'accord mais tu as su qu'est-ce que tu décides de faire est-ce que tu pars à l'encontre de ces nouveaux principes où tu t'intègres qu'est-ce que tu décides de faire quand tu vois justement cette impolitesse et cet individualisme là tu fais un mix c'est-à-dire tu vas pas aller chez ton voisin pour forcer quoi tu dis bonjour mais tu essaies de faire un mix si quelqu'un te donne l'opportunité d'aller vers lui tu vas vers lui et sinon tu vis ta vie et tu fais avec ok tu arrives à master 2 c'est une année généralement où il faut faire un stage académique sûrement c'est dans le cas ou un stage professionnel ça dépend c'était ton cas assurment non alors on va dire quoi moi l'école que j'ai faite en fait c'était ma formation c'était une formation ils avaient deux possibilités tu pouvais la faire en initial ou en alternance je m'explique l'initial pour nous c'est le parcours que nous avons que nous avons au pays c'est-à-dire tu fréquentes tu ne peux pas bon tu fréquentes juste et l'alternance c'est un système qui te permet de fréquenter et de travailler en même temps donc tu as des rythmes d'alternance mon école c'était deux jours entre deux jours entreprise et trois jours école c'est ça qu'on appelle alternance donc tu avais la possibilité la filière offrait ces deux possibilités là donc moi je suis arrivée j'ai commencé à l'initial j'ai quand même j'avais quand même entrepris de chercher une alternance au cas où si je trouvais mais malheureusement encore quand tu es primo arrivant primo arrivant c'est-à-dire des personnes qui viennent d'arriver qui n'ont pas encore fait un dans ce territoire français tu ne peux pas signer un contrat d'alternance en France donc ça l'information je ne l'avais pas donc je l'ai eu après donc malheureusement je ne pouvais pas signer de contrat d'alternance donc ce que j'ai fait quand même c'est que j'ai pu trouver un stage alterné donc stage alterné c'est que j'avais le même c'est pareil la seule différence c'est que en alternance c'est l'entreprise qui paye ton école et le stage alterné tu es juste gratifié donc tu as juste une gratification de stage et c'est le même rythme j'avais le rythme de deux jours école trois jours entreprise donc voilà ok je tenais à apporter une précision ce que tu as dit effectivement c'était le cas mais depuis cette année depuis le début d'année février voilà la loi a été modifiée voilà les primo arrivant depuis cette année c'est vraiment tout récent d'accord ils peuvent ils peuvent demander signer un contrat d'alternance signer un contrat d'alternance c'est vraiment tout fait ça change en fait ça change toutes les années parce que moi même quand j'y arrivais apparemment c'était possible mais ça faisait un ou deux ans qu'ils avaient qu'ils avaient changé ah ça j'étais pour courant je pensais que la loi était je pensais que c'était ton fils c'était le non non c'était possible et ça faisait un ou deux ans qu'ils avaient changé donc ça change tout le temps ça change tout le temps wow en tout cas dans le cadre de loin du pays on accueille des étudiants qui viennent d'arriver et voilà leurs écoles voilà elles donnent la possibilité la loi est bien la loi est de leur côté et elle permet de chercher l'alternance directement ça c'est ça c'est plutôt une une bonne nouvelle ok tu as fait des jobs tu as fait des tu as travaillé à Isaacham au Cameroun tu nous as dit dans ton premier dans la première partie et tu as fait un stage alterné c'est bien ça ici en France oui quelle était la différence dans le monde professionnel est-ce que tu as vu la différence d'ailleurs entre ces deux entre ces deux mondes professionnels est-ce que j'ai vu la différence bien sûr il y a une différence parce que déjà c'est pas le même c'est pas le même contexte ce sont pas les mêmes outils qu'on utilise donc déjà parlant de ces deux aspects il y a une différence et ce ne sont pas ce ne sont pas les mêmes les mêmes mentalités oui effectivement c'est différents pays je t'attaque le langage sur lequel je pose cette question c'est sur le côté relationnel relationship entre les employés entre les différents collaborateurs c'est parce qu'effectivement ce n'est pas les mêmes domaines c'est pas le côté relationnel entre ton stage alterné en France et du côté dans ton pays d'origine alors moi personnellement je n'ai pas eu de problème parce que je suis tombée sur une superbe équipe franchement j'ai eu un manager top qui m'a qui m'a vraiment qui m'a vraiment on va dire quoi tiré par la main j'ai eu des collègues aussi super donc moi perso je n'ai pas vraiment vu la différence donc voilà après s'il faut parler vraiment de différence je dirais le rythme ici était est plus c'est plus il y a plus de pression j'ai au moins ce point là j'ai senti un peu plus de pression peut-être parce que c'est quelque chose qui était nouveau pour moi parce que le stage que j'ai fait c'était vraiment dans le domaine des SIRH donc c'est ma première expérience alors la fameuse question c'est quoi S-I-R-H alors c'est quoi S-I-R-H donc déjà S-I-R-H c'est système d'information ressources humaines donc vous allez me demander c'est quoi bah système c'est en gros c'est un pont un pont entre l'informatique et les ressources humaines je m'explique à l'époque la gestion du personnel s'arrêtait à recruter et je vais pas je vais le dire cruellement et licencier c'était c'était ça la gestion du personnel aujourd'hui il faut recruter il faut recruter des employés il faut assurer la gestion de la carrière il y a une gestion des carrières qui est faite il faut les former il faut il y a des entretiens de suivi de carrière qui sont effectués il y a la rémunération il faut gérer tout ce qui est rémunération il faut gérer tout ce qui est politique d'emploi donc tout ça en fait fait que les entreprises aujourd'hui les entreprises ont développé ce qu'on appelle des applications des logiciels qui vont vraiment permettre de faire tout cela donc on a des logiciels dédiés au recrutement des logiciels dédiés à la formation il y en a qui sont dédiés à la rémunération d'autres qui sont dédiés aux entretiens professionnels donc tout ce qui compte concerne la vie du salarié et on a des logiciels maintenant qui regroupent tout cela qui ont des logiciels avec des coeurs de métier donc on va dire par exemple un logiciel dont le coeur de métier c'est l'administration du personnel donc recrutement formation entretien donc le système d'information en ressources humaines justement c'est cette branche parce que oui c'est en ressources humaines quelqu'un qui a fait des ressources humaines a entendu forcément parler du SRH donc c'est enfin de quoi ce sont des nouveaux métiers ce sont des nouveaux métiers qui se sont créés le big data voilà et tout ça qui vont justement permettre de on va dire quoi d'administrer ces outils-là parce que voilà un outil qui va permettre de via lequel tu vas gérer le recrutement de tes salariés voilà derrière devant tu as un informaticien qui va développer l'application et après maintenant il faut il faut faire vivre l'outil il faut il faut le paramétrer il faut il faut faire que ça corresponde vraiment aux besoins du métier quand je dis métier c'est ressources humaines donc c'est un peu ce que le le SRH fait d'accord d'accord je pense que ton explication est très compréhensible et voilà il me paraît assez assez convaincant dans le dans la nécessité de de la nouveauté parce que la nouveauté le plus du le plus du souvent c'est d'expliquer pourquoi il faut quelque chose de nouveau est-ce que l'ancien ne suffisait pas est-ce que simplement les ressources humaines anciennes ne suffisaient pas ok restons dans le stage tu finis ton tu réussis à faire ton année alternée tu finis ton année tu tout se passe bien oui tout se passe bien et voilà qu'est-ce que tu décides donc de faire après ce c'est un an de master de quels sont tes choix quelles sont tes opportunités et quels sont tes tes désirs tes rêves quand tu quand tu finis cette année-là alors le conseil déjà que je vais donner c'est de ne pas penser à la suite quand quand c'est terminé je m'explique c'est-à-dire moi quand j'ai un quand je commence mon alternance mon stage alterné j'ai commencé en janvier 2015 tout de suite peut-être un mois après je commence déjà à réfléchir sur l'après l'après c'est-à-dire la rentrée de septembre qu'est-ce que je vais faire à la rentrée de septembre parce qu'il faut anticiper il faut anticiper tu vois il faut anticiper au moins 4 mois 5 mois à l'avance le temps pour toi de trouver une école le temps pour toi de trouver éventuellement soit un stage soit un job soit une alternance donc j'ai anticipé j'ai commencé en février mes recherches je me suis dit qu'est-ce que je veux faire qu'est-ce que la suite c'est quoi et la chance c'est que j'étais j'étais en stage alterné où je faisais du SIRH je me suis dit ça m'intéresse vraiment j'aimerais bien me spécialiser dans ça donc j'ai donc commencé à chercher une école où je pouvais faire un master spécialisé SIRH et malheureusement les formations il n'y en a pas beaucoup en Ile-de-France à cette époque-là il y en avait juste deux donc qui m'intéressaient et les deux étaient en alternance donc une fois trouvé l'école il faut trouver l'alternance j'ai commencé j'ai cherché les deux j'ai trouvé l'école et entre temps j'ai cherché l'alternance donc c'est quelque chose que j'ai anticipé ce n'est pas quand ce n'est pas quand j'ai terminé mon année de master RH que j'ai dit qu'est-ce que je vais faire non j'ai anticipé vraiment 5-6 mois à l'avance pour ne pas être buté après il me dit j'aurais dû penser à un plan B ou un plan C c'est compréhensible c'est compréhensible mais pour toi qu'est-ce qui mettait cette pression d'anticiper c'était ton titre de séjour qui te faisait anticiper ou est-ce que c'était la caution ta caution qui devait s'arrêter c'est pour ça que tu anticipais ou alors c'était un mélange de tout ça qui te poussait anticiper finalement c'est un mélange c'est-à-dire il faut bien savoir où on va et savoir ce qu'on veut faire c'est-à-dire tu arrives dans tu arrives dans un pays tu as un titre de séjour comme tu dis valable un an il n'y a pas mille façons de renouveler un titre de séjour étudiant soit c'est l'école via l'école soit c'est le boulot que tu auras éventuellement trouvé donc tout ça font que tu as une pression énorme la pression elle est vraiment énorme et il y en a qui font des qui font des burn-out qui sont submenés qui font de la dépression à cause de ça parce que là honnêtement je l'ai vécu et heureusement que j'étais moi je n'étais pas toute seule j'étais avec mes proches donc c'est une pression qui est énorme et il faut vraiment pouvoir anticiper pour ne pas se retrouver à la dernière minute à faire du n'importe quoi et se retrouver à la rue ou bien rapatrié donc voilà quels étaient tes codes pour trouver ton école et ton alternance quels étaient tes astuces comment se passaient tes journées de recherche quels sont les sites que tu visitais la plupart des temps alors moi déjà j'ai fait beaucoup de salons les salons de l'emploi il faut savoir que c'est c'est un très bon moyen pour trouver que ce soit l'alternance le stage ou parfois le boulot déjà mon mon stage je l'ai trouvé via un salon dans les salons de l'emploi dans toutes les universités on a des soit le site de l'école soit le site l'étudiant c'est aussi un site qui marche super bien où il y a des où on vous propose tous ces salons là malheureusement avec la situation sanitaire actuelle je pense que toute cette année je ne sais pas s'il y a eu les salons étaient beaucoup plus virtuels mais il y en a eu mais ils étaient virtuels ils n'étaient plus en présentiel donc je ne sais pas s'ils ont repris donc mon conseil c'est les salons les salons ça marche super bien salon de l'emploi salon de l'alternance salon de il y en a tellement il y en a tellement soit vous allez sur le site de vos écoles soit vous allez simplement sur google vous tapez et vous en aurez la liste de tous ces salons là et les dates ok tu as réussi d'en trouver ton école et ton alternance ou il a fallu faire une autre école j'ai fait une autre école parce que quand je justement quand je en février quand je commence à réfléchir sur ce que je vais faire je me dis je vais me spécialiser en SIRH déjà l'INSEC ne me proposait pas cette formation là je ne sais pas si ils la font déjà mais ils ne la faisaient pas donc je commence je commence à regarder sur internet quelles sont les écoles en France qui proposent en France à l'Ile-de-France là où je ne voulais pas sortir d'Ile-de-France qui proposent cette filet là donc j'en trouve deux l'IGS non j'en trouve trois l'IGS la Sorbonne et ITESIA ITESIA où j'ai fait où j'ai fait ma où j'ai fait ma formation donc je les contacte j'envoie j'envoie mon dossier je passe l'entretien et après je suis admis ça c'était le volet école ça c'était le volet école et le volet entreprise et en parallèle je postulais pour mon alternance donc ce que j'ai fait déjà c'est j'ai contacté des proches pour déjà mettre à jour mon CV donc je demandais des conseils j'ai aussi j'ai aussi utilisé il y a aussi des plateformes qui te permettent de créer des CV super jolis super attractifs et tout malheureusement je ne connais plus les noms mais dans toutes les écoles maintenant quand tu vas sur le site de l'école tu as tous ces outils en général ils sont payants normalement mais via ton école tu les as gratuitement je ne connais plus les noms Canva voilà Canva voilà c'est ça où tu peux créer des CV vraiment attractifs machin donc je les faisais lire je me faisais corriger donc c'était ça la première étape valider un CV et après ce que j'ai fait c'est que je me suis inscrite j'ai déposé mon CV sur sur toutes les jobbots que je connaissais justement qui étaient reliées à mon domaine d'activité quand je dis jobbots c'est homie linkedin ou voilà j'avais mis mon profil à jour où je m'étais mise en recherche de l'alternance à côté j'avais Indeed j'avais région jobb j'avais jobbots j'avais il y en a tellement j'avais l'APEC aussi qui qui te propose aussi via la veille tu peux trouver des offres d'alternance il y en a tellement franchement via les écoles on a accès à tout ça ou simplement tu vas sur Google et franchement tu es servi il n'y a pas une liste exhaustive parce qu'il y en a de plus en plus mais ce que je faisais c'est que j'avais déposé mes CV sur pratiquement toutes ces plateformes voilà et je les mettais à jour au minimum une fois par semaine en général le dimanche soir comme ça le lundi matin tous les lundis matin mes CV remontaient en tête de liste ça c'est une bonne ça c'est plutôt une bonne astuce et quelle entreprise dont finalement tu décides de programmer l'entretien et peut-être signer ton contrat à l'alternance alors les entretiens j'en ai eu pas mal j'ai eu plusieurs entretiens mais finalement l'entreprise qui m'a qui m'a donné ma chance c'est Berjois Monoyer donc c'est dit comme ça on ne va pas connaître donc c'est Catepila mon entreprise qui fait la distribution des engins Catepila donc c'est là où j'ai fait mon alternance D'accord et ils sont aussi à Paris en Ile-de-France Ils sont voilà ils sont en Ile-de-France ils sont le siège social et à Saint-Denis c'est là où j'étais D'accord ça fait ton ton école est en Ile-de-France ton entreprise en Ile-de-France quand tu réalises ton antenne en Ile-de-France ça va il n'y a pas il n'y a pas Voilà ça m'arrangeait puisque c'est ce que je voulais je ne souhaitais pas sortir d'Ile-de-France tout de suite et j'ai eu la chance de trouver l'école et l'alternance donc voilà Est-ce qu'il y a eu des à-côtés ? Est-ce qu'il y a eu des activités extra-scolaires que tu as menées durant ces parcours en Ile-de-France où il n'y avait pas de temps ? Est-ce que tu as eu pour t'intégrer face à nous ou bien ta famille suffisait ? Est-ce qu'il y a eu un club de danse un club de chant un club de karaoké je dis n'importe quoi est-ce qu'il y a eu des à-côtés ? Alors des à-côtés oui il y a eu des à-côtés il faut savoir qu'il faut en fait moi je m'appuyais beaucoup sur mes sur mes cousins mes amis qui étaient ici déjà depuis avant moi donc je je me retournais toujours vers eux pour leur demander voilà j'ai ça comment ça se passe parce que tu es dans un pays tu ne connais pas le système il faut il faut demander l'information la première chose c'est l'information il faut s'informer et si tu n'as pas l'information sur Google machin tu peux demander aux anciens qui ont déjà qui sont déjà passés par là donc je je m'informais beaucoup et malheureusement j'ai pas je n'ai pas fait d'activité à l'école parce que pas le temps ça ne m'intéressait pas plus que ça et il faut aussi noter que le parcours en école je vais dire école privée c'est pas le même qu'à l'université l'université on a plus de choix en école privée on n'a pas forcément tous ces choix là et après je faisais juste pour quelqu'un qui fait juste une année dans une école c'est pas évident de faire beaucoup d'activités donc quelqu'un qui vient pour un parcours je ne sais pas d'ingénieur cycle 3-4 ans il a le temps de faire autour peut-être d'aller dans des associations des choses comme ça donc moi c'était plus la famille les amis et les petits gens pas à côté les petits gens pas à côté ok tu fais ton alternance j'imagine que tu vas nous dire ça se passe bien ton année de master spécialisé à la fin de cela one next comme toujours la fameuse question qu'est-ce qu'on fait après pareil il faut anticiper déjà avant avant la fin de l'alternance j'ai un entretien avec ma manager pour lui demander c'est quoi la suite qu'est-ce que vous me proposez est-ce que est-ce que vous me proposez quelque chose est-ce que vous me gardez parce que voilà il faut la suite quand tu as un master en France déjà la suite c'est changement de statut tu dois changer ton statut d'étudiant salarié donc j'ai cet entretien là et heureusement pour moi il me propose un CDD donc CDD qui derrière me permettra de faire mon changement de statut parce que voilà si on se refait au texte le changement de statut peut se faire avec un CDD de minimum 3 ou 6 mois entre les deux donc c'est un CDD d'un an donc voilà et voilà j'accepte parce que voilà le poste l'émission me plaisait plutôt bien et c'était aussi l'occasion pour moi de finaliser les projets que j'avais commencé et de faire du pied de coup de changer de statut c'est c'est le même cas avec l'invité précédent mais je pose la même question est-ce que vu vu de loin maintenant est-ce que si tu prends la hauteur est-ce que tu penses pas que tu aurais pu postuler pour d'autres postes dans d'autres entreprises et tu aurais peut-être pu avoir mieux que ce quand je dis mieux après ça dépend de ce qu'elle angle on attaque le problème est-ce que tu penses que sous le recul tu as fait le bon choix d'accepter directement cette offre et ne pas avoir regardé ailleurs je ne vais pas regretter parce que après il faut aussi prendre il ne faut pas seulement regarder l'aspect pécunier il faut regarder aussi l'état déjà j'étais dans l'état d'esprit où j'avais quand je finis mon stage j'ai même pas un mois entre la fin et le début de mon alternance donc je n'ai vraiment pas eu de vacances donc j'étais épuisée et la recherche du boulot ça prend du temps ça prend de l'énergie je n'avais pas à ce moment-là cette énergie-là je me suis dit je suis quelque part où je me sens bien où le salaire qu'on me propose ce n'est pas ce à quoi je m'attendais mais ce n'est pas non plus la misère ça me permet de changer mon statut je prends en fait c'est ça en fait c'est que j'ai tout pesé j'aurais pu mais je n'avais pas l'énergie j'étais fatiguée parce que j'avais enchaîné pratiquement deux années sans repos et voilà je comprends bien c'est pour ça qu'il dit je vais repris dans ma question quand il disait mieux je ne peux pas préciser dans quel angle financier je peux parler de la qualité de l'entreprise peut-être si j'avais postulé tu pourrais avoir une entreprise beaucoup plus cotée déjà justement c'est ce que je dis c'est que je me sentais bien je n'avais pas de problème je n'avais pas de problème à mes collègues je n'avais pas de problème donc je n'étais pas stressée quelque part ou je n'avais pas de je ne sais pas si tu vois un peu parfois on peut précipitamment partir d'une entreprise parce qu'on est peut-être on ne se sent pas bien peut-être la relation avec les collègues ou avec ma séance ne se passe pas bien mais moi je n'avais pas de problème et honnêtement comme je l'ai dit je venais d'enchaîner deux années sans repos donc je n'avais pas je n'avais pas l'énergie je voulais je voulais juste me poser d'abord tranquille faire mon changement de statut continuer mon boulot et après voir la suite tout à ton honneur je comprends bien je comprends bien la difficulté et surtout que effectivement c'est quelque chose qui n'est pas facile trouve aussi l'entreprise qui va te permettre d'effectuer ce changement de statut c'est un prix c'est un franchement il ne faut pas se voiler la face c'est de plus en plus compliqué en France je ne sais pas si dans d'autres pays ça se passe comme ça mais ici c'est de plus en plus compliqué de trouver une entreprise qui va te faire cela j'ai mis comme prochaine question quelles sont les démarches à effectuer pour effectuer ce changement de statut je vais plutôt la changer en te posant des questions quels seront les conseils généralement les conseils les astuces que tu donnes que tu vas donner à ceux-là qui veulent effectuer un changement de statut on va plutôt poser cette question pour que ça ne soit pas très c'est spécifique à chaque préfecture mais il faut donner conseil à ces jeunes étudiants et ils sont nombreux qui suivent ce podcast qui rêvent de faire des changements de statut les conseils bon déjà ce n'est pas un rêve c'est une obligation c'est une étape qu'on doit tout étranger je prends ne serait-ce que Camerounais doit passer par là donc c'est le chemin tu fais tes études tu as ton je ne sais pas ta licence ton master tu fais ton changement de statut et tu travailles sauf qu'aujourd'hui maintenant c'est le plus un peu compliqué parce que déjà l'entreprise qui te recrute doit non seulement justifier pourquoi est-ce qu'elle te prend toi et pas un local quelqu'un un natif et payer des taxes derrière donc il faut il faut vraiment être comme j'ai dit ne pas seulement regarder l'aspect pécunier même si c'est important mais il faut aussi prendre en compte que si une entreprise accepte déjà de faire cela il faut aller avec elle de toute façon ce qui est bien c'est que les textes ont fixé un minimum de salaire en fonction du niveau du niveau scolaire voilà donc il y a un minimum qui est demandé et du moment on ne va pas se mentir beaucoup d'entreprises je joue sur ça le plus souvent elles donnent juste un peu plus du minimum des choses comme ça parce qu'elles savent que vous êtes dans le besoin c'est ça c'est l'offre le marché de l'offre et la demande un jour chacun essaie de tirer la couverture de son côté donc tu n'as pas encore d'expérience sur le il n'y a pas que d'expérience et aussi voilà le fait de ne pas avoir d'expérience donc favoriser moi je vais encourager à ceux qui le peuvent de faire l'alternance franchement c'est un très bon moyen non seulement d'avoir de l'expérience mais d'avoir aussi de vite se lancer sur le monde du marché parce que tu fais une année d'alternance ça te fait il y a une année d'expérience tu es considéré sur le marché c'est un an d'expérience c'est pas c'est pas l'alternance puisque tu es un salarié donc pour ceux qui le peuvent il faut vraiment favoriser cette voie là en plus c'est bénéfique l'entreprise paie ton école tu as un petit salaire à côté donc tu es acquis de l'expérience donc c'est c'est du gagnant-gagnant l'entreprise gagne derrière toi toi aussi tu gagnes derrière l'entreprise donc il faut vraiment favoriser ça donc pour ma part il faut regarder tous les tous les aspects et surtout être beaucoup discuté avec les RH parfois aller s'informer parce qu'il y a beaucoup de RH aussi qui ne connaissent pas comment ça se passe ce changement de statut il y en a beaucoup qui vont juste te dire on ne le fait pas non machin mais juste parce qu'elles ne connaissent pas parce que voilà c'est pas si c'est une entreprise qui n'a jamais qui ne l'a jamais fait peut-être elle aura peur de se lancer il faut juste les rassurer et leur dire voilà voilà comment ça se passe c'est machin vous n'avez pas de truc à faire vous avez juste me donner faire une motivation des choses il faut vraiment les rassurer donc voilà parce qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont jamais fait et qui ne connaissent pas comment ça se passe dont l'employeur a un rôle majeur à jouer dans le changement de statut de l'étudiant oui dans le sens où pour faire le changement de statut tu as besoin des documents de ton contrat de travail et des documents de l'entreprise quand des documents c'est le CABIS le registre il y a plein de documents je maîtrise pas les noms et l'employeur tu as besoin de ça pour aller déposer pour aller déposer à la préfecture et derrière quand c'est validé l'entreprise l'employeur a une taxe qu'elle paye à la je ne sais pas si c'est la préfecture à la directe qu'elle paye à la directe pour pouvoir t'embaucher donc si l'entreprise n'est pas d'accord c'est une relation de confiance si elle n'est pas d'accord elle ne pourra pas elle ne pourra pas le faire et qu'on ne se mente pas c'est le capitalisme on est dans une société capitaliste si elle fait ça derrière ça veut dire que derrière toi elle a quelque chose à gagner et toi aussi tu as quelque chose à gagner donc c'est une relation gagnant-gagnant ça c'est très intéressant je veux vraiment laisser un like un commentaire si vous appréciez comme moi l'ensemble des informations données là par Estelle ok quel type de statut as-tu donc toi en t'as donné l'offre que tu as fait ton changement de statut quel type de statut on quitte d'étudiant passeport talent passeport talent travailleuse passeport talent ou travailleuse quel type quelle délimination est ton titre alors moi j'ai un titre de salarié temporaire parce que je l'ai fait avec un CDD passeport talent c'est autre chose passeport talent il y a plusieurs facteurs qui entrent qui entrent en jeu si c'est un métier sous tension si tu as un salaire minimal si tu as si tu as donc si le changement de statut justement en fonction de ta situation tu pourras faire soit le changement de statut passeport talent qui à mon sens aujourd'hui est le plus rapide et avec ça tu as 3-4 ans direct mais voilà il faut remplir les conditions derrière donc le mien c'est un site de salarié temporaire tout simplement d'accord et c'est avec le temps progressivement lorsque tu auras un contrat beaucoup plus long que ton statut va évoluer voilà c'est ça tu auras un statut salarié et tu pourras parce qu'aujourd'hui quand tu fais le changement de statut le premier que tu as c'est tu ne peux pas travailler hors de la France avec donc tu es obligé de rester en France et c'est justement avec le temps que il y a beaucoup de conditions après ça change tous les ans donc je peux dire ça peut-être que ce n'est plus valable mais en tout cas le mien celui que j'ai je ne peux pas je ne peux pas sortir de la France avec on est bien en train de parler de ton contrat ok Estelle merci merci d'avoir merci d'avoir merci d'avoir joué le jeu on est là en face de quelqu'un qui a grandi au Cameroun qui voulait devenir médecin qui a fait des études de marketing puis de RH qui est venu en France puis qui s'est spécialisé dans le SIRH on a su ce que c'est que le SIRH et vraiment c'est un parcours assez atypique un parcours de femme on dit souvent préjugé que la ressource humaine c'est un domaine de femme est-ce que tu es d'accord avec ça ? ça c'est pour finir pour te taquiner après si je prends si je regarde juste le parcours que j'ai fait je dirais oui parce que dans les salles de classe on était 70% de femmes et 30% d'hommes donc après est-ce que c'est représentatif de toutes les autres de toutes les autres salles de classe je ne sais pas mais bon ça je parle de mon cas ok j'imagine que nos abonnés voudront te contacter voudront entrer en contact avec toi on a parlé de la course du Campus France on a parlé des écoles comment est-ce qu'ils font pour te contacter ? alors ils peuvent tout simplement me contacter sur LinkedIn Estelle Joumessi tout simplement et m'envoyer un petit message une demande d'amitié je me ferais un plaisir de rapporter ma petite tête bien sûr tu vas laisser un commentaire de la vidéo peut-être l'orthographe pour qu'il te retrouve facilement d'accord il n'y a pas de soucis moi je la connais mais voilà c'est vrai intéressant la dernière fois on a eu un problème avec le président invité qui a précisé sa chaîne YouTube mais problème d'orthographe il ne l'a pas trouvé j'ai dû mettre le lien en commentaire d'accord est-ce que tu as un dernier mot pour clôturer ce podcast cette deuxième partie avec toi un conseil une astuce un mot une référence un conseil une citation du Havre de Flo juste un conseil quand vous êtes je prends l'exemple de ceux qui sont en France mais peut-être dans d'autres pays anticiper toujours anticiper ne pas attendre la fin pour se dire qu'est-ce que je vais faire après anticiper c'est en anticipant qu'on a le temps justement de prévoir qu'on a le temps de se rendre compte de ce qu'on avait mal fait de pouvoir les rattraper donc n'hésitez pas il faut toujours anticiper et essayer toujours de chercher l'information ne pas s'asseoir discuter entre nous essayer de dire qu'on a l'information aller sur les réseaux aller sur Google essayer de de vous documenter aller même dans les appeler je ne sais pas dans les mairies dans les préfectures essayer de toujours chercher l'information parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connait pas il y a beaucoup de droits beaucoup de choses auxquelles on peut avoir on peut avoir droit mais on n'a pas l'information on ne peut pas on ne peut pas le faire bon toujours anticiper et s'informer ça c'est mon dernier conseil avoir la bonne information avoir la bonne information c'est ça merci c'est avec ces mots quand je clôture la deuxième partie du podcast avec Estelle vraiment je tenais à dire merci à Estelle d'avoir joué le jeu d'avoir participé à ce podcast je remercie tout cela qui a écouté le podcast jusqu'à la fin jusqu'au bout vraiment donnez vos avis en commentaire si vous avez des questions posez-les en commentaire si vous avez des questions que je n'ai pas posées à Estelle si vous voulez bien qu'on les pose ok laissez un commentaire je suis sûr qu'elle prendra la peine d'y jeter un coup d'œil et d'y répondre c'est ainsi que s'achève le quatrième déjà quatrième épisode du podcast de Loin du pays au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada